Salut à tous, c'est Calc. Cette vidéo sera consacrée à l'aspect multi du polysynthétiseur Summit de Novation. Nous allons nous intéresser à la nature bitimbrale du synthétiseur Summit. C'est un instrument à 16 voix et ce petit guide ici nous montre quelles voix sont utilisées. Je suis actuellement en mode single et comme vous pouvez le voir, je peux jouer de nombreuses notes. En fait, je peux maintenir jusqu'à 16 notes ici et elles résonneront toutes avec leurs voix individuelles. Le mode single permet aussi d'utiliser l'unisson dans les modes voice et filter pour empiler les voix, pour créer des sons plus grands, ce qui peut aussi absorber rapidement l'allocation de voix. Voici donc le mode single qui donne accès à 16 voix sur un seul panneau de synthétiseur. En passant au mode multi, vous remarquerez que les interrupteurs du mode multi part control s'allument. Ceci nous permet de naviguer entre la parte A alias le synthé 1 si vous préférez ou la parte B alias le synthé 2. Il est aussi possible d'appuyer sur les deux boutons en même temps pour accéder aux deux moteurs du synthétiseur en même temps. Ceci a un impact sur le fonctionnement du contrôle du panneau avant. Nous verrons cela un peu plus tard. Sous les interrupteurs multi part, on retrouve le multi mode ainsi que les trois configurations de multi mode différentes. Par exemple, il est réglé sur layer. Si je joue un accord et que je le maintiens, vous verrez sur les led active voice que je suis en train de jouer sur les deux parties du synthé, l'une sur l'autre. Elles sont superposées ou si vous préférez empilées. Le clavier est associé à ces deux parties. Ainsi, quand je joue, je joue les deux synthétiseurs en même temps. Le mode suivant est split. Trouvons un bon patch de split. Allons sur A. Descendons un peu. Voilà. En mode split, il est possible d'affecter un moteur du synthétiseur à une portion du clavier et l'autre moteur du synthétiseur à l'autre côté du clavier. Nous avons ici pad and lead sur le côté gauche. On a un bon son de pad sur la partie A. Je peux ensuite utiliser la partie B pour jouer une ligne de lead par dessus. C'est un très bon moyen de pouvoir jouer avec deux sons de synthétiseurs indépendants. Le point de partage est actuellement défini sur ce dossier sur le clavier. Ici, c'est la partie B qui joue et ici, c'est la partie A. Il est très facile de modifier le point de partage. Il suffit d'appuyer sur split et de le maintenir enfoncé, puis de choisir une nouvelle position. Ainsi, la partie B sera ici et la partie A commencera ici. Enfin, il y a le mode dual, qui nous donne accès aux deux synthétiseurs de manière totalement séparée. C'est parfait en séquençant avec le summit et si nous voulons l'utiliser comme deux instruments indépendants. Pour l'instant, nous allons garder le son pad and lead, mais j'ai mes connexions midi envoyées ici vers le circuit. En mode dual, lorsque je joue sur la parte A, je vais obtenir un son de pad complet sur toute la plage du clavier. Et lorsque je joue sur la parte B, j'obtiens le son de lead encore sur toute la plage du clavier. Je vais maintenant appuyer rapidement sur record sur mon circuit. Et dans la parte A, je vais enregistrer quelques accords rapides. Nous avons enregistré sur la parte A et je peux maintenant aller sur la parte B pour enregistrer une ligne de lead rapide par-dessus. A ce stade, nous avons deux instruments complètement indépendants. En utilisant les interrupteurs multi-part control, je peux aussi accéder individuellement aux paramètres de chaque synthétiseur. Je modifie le filtre sur la parte A. J'ajoute un peu d'overdrive à la partie de lead. De plus, je peux appuyer sur les boutons part A et part B en même temps. Ils deviennent donc blancs. Lorsque j'appuie sur Play et que j'apporte des changements sur le panneau avant, ceci va affecter les deux parties du synthétiseur exactement en même temps. Utiliser une combinaison de ces différents boutons nous permet de contrôler l'utilisation du Summit de manière différente. Le mode Layer est un très bon moyen d'empiler de superbes sons les uns sur les autres. Split est un très bon moyen de partager et de définir le clavier. Et le mode Dual transforme réellement le Summit en deux instruments indépendants. Ce qui est très intéressant quand on travaille de façon bitimbrale en multimode, c'est que nous disposons de deux arpegiateurs indépendants. Ceci peut mener à du séquençage génératif très puissant provenant directement du Summit même. Ici, sur ce patch spécifique, qui est réglé sur Layer, Part B est déjà en train d'arpéger. Je suis réglé sur Part A et je vais aussi activer l'arpégiateur sur la première partie. Verrouillons sur cette Part B. On peut utiliser le contrôle Rhythm dans l'arpégiateur pour déterminer un autre rythme. Et si j'appuie sur les deux contrôles en même temps, je peux contrôler les deux paramètres des deux instruments. Si je passe à Part A, je peux contrôler indépendamment le moteur. Je passe à Part B. S'utiliser les deux arpegiateurs indépendants pour apporter des changements et des mouvements intéressants est une fonction très puissante. Voici un bon aperçu de la gestion de la timbralité et des voies sur le synthétiseur Summit. Pour en savoir plus sur les autres parties de l'instrument, consultez la playlist de vidéos qui les décrivent en détail. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.